bonjour à tous donc aujourd'hui ouverture d'un cylindre bricard super sûreté puis paillettes avec des billes et des foucrans donc pour ce faire j'utilise un entraîneur issu du lot big z vendu chez olc et un pic à manche métal un backgamme que j'ai retouché un peu au bout pour faire une face flat donc cet entraîneur c'est la forme que je trouve qui va pas mal pour ce type de cylindre bon le problème c'est qu'effectivement la partie à l'intérieur du cylindre et le coude est trop longue donc il faudrait en fait le même entraîneur mais avec cette partie beaucoup plus courte et je pense que ça irait pas mal pour bricard super sûreté voilà donc tu attaches des billes puisque les paillettes sont surmontées pour la plupart d'une bille et quand on a une bille qui renvoie un signal un peu dur on appuie dessus et on laisse revenir le rotor un peu comme si on avait une bobine donc vous voyez que l'intérêt de cet entraîneur c'est de pouvoir le changer de position en fonction de la place dont on a besoin pour le pic puisqu'il faut le crocheter sur trois en trois directions différentes alors notez que pour le bricard sûreté on peut relâcher la tension entre chaque classement de paillettes comme il y a un décalage de retour assez conséquent et les paillettes restent bloquées et on perd pas le bénéfice encore pas le bénéfice des déplacements précédents voilà donc d'où l'avantage de cet entraîneur je trouve c'est tout con c'est facile à manier sauf que là il est pas optimum puisque cette partie est trop longue c'est mieux que rien voilà donc on y va doucement alors l'entraînement est léger il faut juste maintenir une petite pression par contre les placements sont assez dur à faire donc c'est pour ça que je prends un pic assez costaud parce que je prenais un sous tordre donc il y avait pas mal mais le problème c'est que pour l'avant il commençait à plier un peu puisque c'est assez puissant il faut aller de l'endroit c'était une qui n'était pas encore en place il faut aller doucement côté un peu par contre chercher le retour des fois relâcher un peu il y a pas mal de jeu donc c'est pas toujours c'est pas toujours très clair bon là il commence à me fatiguer quand même allez voilà donc le premier crochetage donc le rotor à tourner d'un quart de tour et se re-bloque donc il faut en faire quatre comme ça à la suite bon je ne ferai pas les quatre mais je vais en faire deux pour vous montrer le système le principe vous voyez que l'entraîneur se cale toujours parfaitement dans n'importe quelle position c'est vraiment très pratique voilà des bons retours c'est donc C'est parti. Ça, c'est pas mal. Vous voyez qu'on a une avancée du retour à chaque placement. Vous voyez aussi que pour faire un tour complet, c'est très bon. Voilà. Alors là, le problème, c'est qu'il se bloque en position intermédiaire. Alors, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Vous voyez qu'il ne tient pas non plus, cet entraîneur. Vous voyez donc qu'il se bloque en position intermédiaire. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, il y avait une paillette qui était à replacer. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, quand même, c'est qu'il faut chercher sur les trois faces quelle paillette est foutue. Alors, on perd encore un peu plus de temps. Une fois qu'on le sait, on n'est pas surpris. Il ne faut pas essayer de forcer. C'est qu'il y a une paillette qui n'est pas... Il y a une paillette à retoucher. Ça se bloque en position intermédiaire. Voilà, c'est pour celle-là. Voilà. La deuxième crochet, je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada